salut la famille ah ouais mesdames et dames et messieurs salut à tous et à toutes recevez le dairey ramzy le dairey voilà devant votre petit écran je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver très très content voilà aujourd'hui c'est un numéro spécial parce que savez c'est pas tous les jours il faut faut appacher voilà c'est fait cet artiste il a sorti un album et il est de mon devoir en tant qu'amis en tant que fan aussi et le devoir de voter aussi de soutenir en tant qu'un artiste ivoire et africain voilà il s'agit de baby philippe qui vient de sortir un album à cette émission fafa va être centré à 90% sur l'album de baby philippe c'est ça qui est important il faut soutenir les artistes soutenons nos vivants je vous propose maintenant ça m'attends baby philippe let's go la famille nous sommes de retour après ce très beau clip ça m'attends que par baby philippe voilà baby philippe on va lui demander vraiment parce que on sent maintenant que il y a trop de choses il y a trop de la musique crée tu vois c'est à toi elle vole non c'est autre chose on va bien lui demander tout la sortie les inspirations pour l'album voilà c'est important alors baby comment tu vas mon frère vraiment bon ouais ça va ça va salut la famille sinister baby en tout cas en fait la forme il y a de l'énergie les chuchus les nanas alors comment tu vas on est là on est là dans la promo de l'album en soutient le mouvement aujourd'hui pour une première fois il s'agira pas d'affairage en parler de nos dix heures les carrières qui sont résumés de cet album assez important c'est à 10% et ça reste le papa ok d'accord alors dis moi comment ça se passe là on se comporte comment actuellement sur les marchés depuis que tu l'as sorti ça se comporte plus que bien on fait des records au niveau du streaming on dit voilà qu'on s'en parle également mais en tout cas on n'est pas loin de millions de stream et voilà physiquement sur le support physique il n'y a pas eu beaucoup de ces des produits parce que aujourd'hui tout le monde est rabattu sur le digital mais ça va à part la situation socio-politique qui a refrévé la situation mais là on lâche rien chaque deux mois nous rends votre idée c'est d'accord super super d'abord qu'on peut comme et il dit déjà c'est ça c'est ça c'est ok d'accord alors baby et dis moi parce que toi tu n'as pas que des fans en quoi tu vois tu as des fans partout dans le monde la diaspora ivoirienne mais il ya même des diasporas africaines aussi qui t'écoutent donc c'est normal que au niveau des streams au niveau des écoutes digitales c'est normal que ça que ça avance et tout n'est pas j'espère que ça tu n'as pas déjà pas supprimé cela ou bien ben non c'est pas évident c'est la première c'est on a toujours fonctionné sur les signeurs qui fait un son petit produit au monsieur donc après tu envoies celle dit tout d'un coup 11 inédits tu sais pas comment les gens ont perçu forcément et qui on n'est pas mais pour le travail qu'on a eu à faire parce que ça nécessité trois heures de boulot quand même l'inquiétude n'était pas vraiment grand on s'est jeté à l'eau qu'on a failli nous mélanger mais on est resté discipliné on a sorti la porte et là on est au deuxième mais tu as dû avoir un peu peur vu que quand tu as sorti l'album ça n'a pas duré il y a eu la période des élections après il y a eu les troubles dans le pays et tout ça et c'est que ça ça a tué ton coeur un peu tu t'as dit ah faut pas se les bons faits voilà mon album va passer une aperçue n'est ce pas c'est que je ne suis pas bien il ne peut jamais avoir peur parce qu'il y a eu le corona et puis il a sorti mon album il y a eu le corona et il n'y a rien et puis il a dit les femmes voici le projet voilà qu'elle a soutenu mon assorti l'accord où on ne peut pas prendre le risque de dépenser j'ai fait tu vois c'est bien accueilli normalement c'est pas professeur qui devait lancer l'album c'était ça matin qu'il devait lancer l'album mais comme il savait que 2000 vers l'air bizarre parce que à mon dernier concert au balai de la culture j'ai dit qu'il faut qu'on soit discipliné pour cette année c'est une année cruciale à cause des élections qui arrivent on connaît c'est que c'est une élection en afrique ici donc c'est pour ça que j'ai choisi prophétie pour lancer l'album des derniers messages qui dit vous avez vu ce qui s'est passé non il faisait récurrence à 2010 et puis 2002 vous dit on veut plus de guerre voilà donc on a sorti prophétie et voilà que maintenant ça m'attend rien ne peut m'inquiéter quand tu es un enfant de dieu tu t'en vas je t'accompagne tu as t'intrus tes objectifs voilà c'est super c'est super alors baby au niveau de de la production de l'album rapport aux personnes qui t'aiment qui aiment ta musique et de soutenir financièrement par rapport à ton album voilà ça a été accueilli ça a été très mal accueilli par certaines personnes voilà qui ont dit mais baby j'avais vu une fois le balai en fait il n'a rien il n'a pas l'argent financer son album c'est nous on enlevé de l'argent dans ma poche au financement notamment tu as vu certains commentaires sur les réseaux sociaux j'ai même vu que tu as répondu à un commentaire c'est moi je te suis un peu partout j'ai vu que tu répondais à certains commentaires et tout voilà comment tu as perçu un peu cette année de voir les choses là moi ça me faisait que je me motivais je rappelais juste à ceux qui parlaient qu'il n'était pas la cible de cette levée de fond voilà comme j'ai l'habitude de dire j'ai dit donner la possibilité à celui qui croit en mon talent de me pousser pour emmener le fan de n'importe quel artiste à le soutenir véritablement vous savez on tire des leçons de de notre vécu du vécu de notre entourage je me permettez-moi de parler du frère fatiga car au dernier jour de sa vie c'était un peu difficile c'est un peu chaud sur lui et on a pu voir quelqu'un qui est très fort mais qui n'était pas prêt à à demander du soutien à demander du soutien et quand c'est comme ça tu te laisses consulter intolorement tu vois et moi c'est en cela que moi j'ai tiré ma leçon en tant qu'artiste on a besoin de garder une certaine image c'est un standing mais quand ça va parfois pouvoir dire à ceux qui meurent pour toi là les gars voici comment c'est donc c'est tout ça en fait qui m'a inspiré qui m'a inspiré donc tu as réuni combien j'ai demandé j'avais demandé à mes fans de tous deux meurs ceux qui ont réagi à ça tu as réuni comment on veut savoir le montant environ 14 millions environ 14 millions oui mais le budget de l'album oui le budget de l'album s'élève à s'élève à 48 millions voilà 48 millions j'ai pu avoir 14 millions de la part de mes fans qui va pas mes fans moi je complète un peu parce qu'il ya eu un travail qui a été fait à la base on a pu sécuriser trois clips déjà mais tu t'imagines il ya dix clips une dizaine d'éclips à faire et là ça m'a toc je vous le jeu sur ma carrière ça m'a ça m'a pris près de dix mille euros juste pour ce clip vous avez pu voir l'invité la star anima gadi et la star aussi de la musique mondaine mohammed diaby vous voyez qui a été invité et c'est comme ça qu'on peut on peut toucher tout le monde c'est comme ça qu'on peut défendre le drapeau de notre pays je profite de l'occasion pour remercier le ministère de la culture à qui j'ai demandé de soutien qui a répondu à hauteur de deux millions c'est bon c'est pas rien mais je veux dire c'est la culture et des millions des milieux ministères de la culture c'est pas les deux millions au petit mais alors si j'avais envie de parler à toi là bon merci messeurs j'en viens à t il a d'abord la paix et à trop des clés on a envie de partir du lion on n'avait pas que tu vas-y moufait votre même anniversité au brésil pour les faules et les vidéos mais c'est important excuse mon poil et dans l'omps sens aujourd'hui les ivoirien qui aient passé les réseaux sociaux non voyez da vidot qui fait featuring avec temps vous voyez plus de vente avec un ouvrier sa cote j'ai fait mais c'est ça s'il n'y a pas les moyens là on peut pas aller parce que ces artistes là ils peuvent même ne même pas prendre de l'argent mais il faut les déplacer il faut trouver du train salut tout fait et que deux autres c'est une possibilité en fait mais ça vous dit quoi ça vous dit qu'aujourd'hui quand on veut vendre l'image là il faut mettre assez les moyens et c'est cela c'est parce qu'ils ont des moyens qui font ce qu'ils font donc aujourd'hui baby a frappé fort que d'autres artistes aussi emboîtent le pas baby c'est très important en tout cas merci beaucoup à tous ceux qui ont soutenu soutenu mon frère baby philippe dans même si moi je n'ai rien donné c'est pas bien grave non mais c'est que tu donnes c'est que tu donnes pour promouvoir le mystère de la culture 2 millions vraiment ça me fait mal mais c'est pas grave c'est la vie quand on continue maman maman boudou kofi 2 millions ok il n'y a pas de problème super super alors baby dis moi tu as travaillé avec combien de personnes sur l'album genre le featuring ce genre de choses oui beaucoup de monde sur l'album beaucoup vraiment beaucoup de monde pour parler des titres il y a eu sur l'intro j'ai invité docteur alain taille qui est venu faire l'intro et sur sa mâle donc il y a eu l'artiste mohamed diaby ivoirien mais qui réside en france et au mali c'est le petit frère d'afrique ita donc après ça on a eu josé sur le titre le titre mohamed donc qu'elle attaque 5 de l'album il y a eu mix premier expo mais ouais c'est le titre one way et a eu kerosene sur les titres no limit no limit après ça au studio j'ai bossé avec tura sur la sur la conception de la musique sur les textes et tout tura il ya eu prométhée il ya eu maxi où il ya eu zagabambo en tout cas du bon c'est quand tu fais un projet comme ça tout seul tu peux pas tu peux pas donner le meilleur c'est en tout cas c'est super c'est super c'est super alors baby bon on va passer maintenant au côté c'est quoi le truc en toi connu basé tu chantes son nom tous les jours elle va venir sur tes chansons sur son éstar bon hier et la dernière fois encore tu passes à son émission voyant tous les choses donc on est ensemble c'est la famille du connaît nom mais c'est pas face à la village donc c'est quoi votre affaire là non c'est la fête du jeune qui défendait sa vie mais elle a bien mais à prépasser les choses à car c'était l'autre du coup je lui c'est ma tata connu à la fête le meilleur fait dit j'ai digéré mon mais on n'est pas trop fréquent de quoi d'ici sa page pour beaucoup pour moi ça fait pas si tu aimes quoi ouais ouais c'est trop facile le grand bébé ah non bébé a pointé mais la machette ils ont mis une machette ah d'accord ah mais connu vraiment t'as pas si assez hein t'as pas si assez mais y'a rien c'est la famille c'est la famille c'est la famille alors dis moi qu'est ce que tu prépares aujourd'hui après voilà la sortie de cet album après la sortie de cet album on est sur les dix ans de scène on est sur les dix ans de scène déjà faire des showcases à l'intérieur du pays tout ça préparer des spectacles pour marquer les dix ans de scène après attaquer la sous-région puis l'international l'album en lui-même marque mais dix ans de scène voilà on devait faire on devait commencer la promenade 2020 mais vu que c'était compliqué on a préféré se calmer 2021 par la grâce de dieu on va faire le tour de chaque ville une sorte de rôle de tractour baby tour et puis voilà on espère finit d'être à l'olympia inchallah inchallah c'est très important il faut il faut chercher à l'être est très 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 exactement c'est pour ça qu'on se donne les moyens en faisant des albums sur moi je n'ai jamais vu un artiste qui a fait l'olympia qui a fait percy avec des singles dans la maison ça n'a jamais existé d'or quand tu veux être grand faut marcher sur les mêmes le grand le grand festival on doit t'inviter faut que tu es au moins 8 9 10 12 16 15 20 chansons ça c'est comme ça c'est voilà tu peux maintenir le public une voix deux heures de temps exactement et pour ça c'est vrai il ya l'album qu'il faut faire il ya des titres qu'il faut faire aussi il ya l'apprends-vous à faire déjà merci à ivoire tv à farfar qui me permet de parler de cet album et voilà tout le monde peut peu si l'ivoirien s'élève et dit non ok bon je vais passer mes cinq minutes à partager les jeunes de bébé philippe à ne pas le à ne pas le détruire sa tête des nefs on pourra mieux représenter le drapeau ivoirien partout et ça je je pense pas qu'il ya une deuxième personne a pas mort pour mieux le faire je ne dis pas parce que je vais faire le malin mais quand tu prends maman logo c'est un mélange de coupé décalé et de bécouti tu vois quand tu prends par l'eau m'a c'est un mélange de coupé décalé de bétiquine ça fait que enfin on ramène notre culture aussi dans les autres pays quand tu prends c'est bel est qu'ils gagnent un bain ça c'est du high donc on est au gana quand tu prends je sais pas ça m'attente j'arrive au tuc j'arrive à dakar je chante en volop je ramène la touche ivoirienne ici sur le drapeau encore qu'ils cessent pas tu vois bien donc on a besoin vraiment de soutien pour aller jusqu'au bout de l'aventurant de trappe d'accord c'est important c'est bon alors baby par rapport aux arrangements parce que tu continues aussi d'arranger des artistes alors comment tu y arrives parce que tu es très occupé tu es ici tu es là partant plusieurs choses à la fois comment tu as comment tu arrives à agir et ça parce que bon on n'a plus qu'il ya beaucoup d'artistes tu as créé de leurs chansons beaucoup ou depuis donc comment tu arrives à trouver ce temps là pour satisfaire un peu tes clients effectivement j'avais plus le studio depuis maintenant deux semaines d'accord voilà j'ai vu depuis deux semaines avec trois séances par semaine et comme aujourd'hui nous sommes un week-end j'ai je profite pour faire les émissions et tout voilà donc c'est vrai que c'était un peu difficile mais j'ai envoyé un message à tous ceux qui arrivent à ce problème les gars c'est comment il y a nos 10 ans qui arrive parce que tous ceux qui travaillent aussi bon beniss et les bs c'est important voilà donc voilà et je pense que le courant est passé le message est passé c'est un peu difficile à faire avec moi je peux pas lâcher j'aime bien oui c'est un truc c'est mon truc c'est ton truc c'est ton truc c'est ton truc alors le but tu avais entamé des dédicaces un peu c'est juste si on te voit pas tu es fatigué ou mais tu vas relancer ou bien ça se passe non c'est pas à cause des élections c'est pas à cause des élections on va reprendre on va reprendre terminer la boucle au niveau d'arbidjan et puis aller à l'intérieur du pays on va faire peut-être on va faire des maquis on va faire des espaces publics on va jouer là bas et faire la donne des cd aussi mais avant de partir à l'intérieur il a fait la proximité à mes fans on peut me voir bon matin quelqu'un à bel et on peut me voir bon matin quelqu'un au grand califé pour moi aussi et puis voilà c'est mais sinon la série de dédicaces par rapport à la période des élections il y a certaines personnes qui ont mal interprété le fait que c'était chaud dans le pays mais baby continuait à faire sa promo c'est à dire avant que ça commence à bien chauffer au début quand ça commence à être bizarre et puis continuer de faire sa promo matin fait ses dédicaces il parlait de son album et tout ça beaucoup de personnes ont répondu oui je sais pas si je suis pas bien avant même les élections il y a dit depuis mon français il y a dit qu'au qu'on va discipliner vers cette année c'est une année christiane sur le plan politique on s'en sait qu'on est venu c'est assez ravitée d'une issue dans mes femmes sont restés disciplinés ne rentrons pas dans les choses qui ne qu'allait nous goûter notre vie c'était mon message tu vois donc pendant que les politiciens font la politique n'ont fait la musique n'ont fait nos promos ouais pas et un projet à défendre donc si tu aimes ton pays j'aime cette fraternité cette cette convivialité qui a toujours existé entre nous les peuples de ce pays ben t'as pas les premières machettes pour les tuer ton frère ou bien fait quoi que ce soit tu peux rester dans ton coin et faire ce que tu veux voilà et puis faut pas forcer quelqu'un à suivre son combat voilà chacun est occupé à faire ce qu'il s'est qui sait faire de mieux moi je prône la paix depuis toujours et il n'y avait pas moins que le titre prophétie pour faire passer mon message du pays voilà donc c'est dans ce sens là que j'ai continué à vous n'avez pas vu actuellement la vie n'est pas très libre mais tranquillement on se cherche voilà quelque soit les milliards qu'on aura en réalité baby c'est un autre level baby comparé à ses concurrents si on veut dire ça comme ça baby a peut-être à 15 années lumière de ses concurrents mais baby n'a pas il n'a pas le travail qu'il faut autour de sa carrière qu'il soit au niveau du mérite est ce que baby est d'accord avec ça si le travail a commencé depuis depuis l'enregistrement de cet album le travail a commencé effectivement il y a une part des vérités dedans parce que quand tu es arrangeur et chanteur tu es un bon niveau le top est là quand il y a un qui monte l'autre dessin tu comprends quand tu veux maintenir les deux c'est le joie qui m'a dit n'atteint pas le pic alors pour laquelle quand j'ai dit qu'on a commencé le travail depuis trois ans c'est à dire que j'ai je suis en train de mettre ce côté là le côté chanteur un peu plus en avant vu que on fait 10 ans et c'est voilà mais aussi il ya le système le système fait que forcément on peut pas c'est difficilement on peut devenir un grand un grand artiste il ya des artistes qui ont un grand nom mais il n'y a pas beaucoup de gratis qu'elle parle des gratis j'ai pas le celui qui est voilée mais qu'a fait ainsi qu'a fait l'olympia qu'a fait les autres pays au brésil c'est ça en fait c'est ça en plus des distinctions les distinctions aujourd'hui on a dit que les gens se sont biaisés passé si tu n'incites pas des fans à voter c'est bizarre un petit là-bas peut-être que tu dis quoi par j'utilise de n'est pas bien donc c'est pas c'est pas le talent en fait qu'il voit ça c'est pas le talent alors qu'on regarde on regarde ce côté là aussi des trophées tu vois donc pour avoir par marais c'est difficile c'est difficile voilà pourquoi on mène toutes les chances de notre côté à chaque fois je parle de promotion 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 pour ce que ceux qui voient que ce projet d'album mérite d'être accompagné puisse l'accompagner parce qu'on est bien content ou de dire celui là il vient de chez nous il est très talentueux ouais c'est l'artiste ivoirien on est fiers de lui parce que quand tu es quand tu es vraiment au top voilà quand tu réussis tu deviens l'enfant de tout le monde n'ont dit pas à personne mais c'est ça pour cela que je présente mon projet aux gens pour que si ça mérite d'être boosté que chacun boost quoi voilà pas c'est s'ils ont déjà à faire des festivals à fait il sait pas quoi il sait pas ce qui va juste qui va assurer que voilà c'est pas malin on sait c'est pas moi les vieux gars qui ont commencé à réunir avant moi on dit lui là c'est comme ça mais les chanteurs depuis la nuit des temps on dit non lui là son album est déri donc le travail est là mais après c'est de le pousser à un niveau voilà c'est de le pousser n'est même pas de temps qu'une artiste qu'on fait selon toi parce que toi tu tu as quand même un dédicé du collègue les rouages c'est vraiment ça se passe on arrive à envoyer un artiste un certain niveau comme c'est des artistes que beaucoup envie en fait comment comment ça se passe mais déjà c'est de faire des productions de belles factures de faire de faire de comme je dis des productions de belles factures avec des belles images c'est un dit même s'il faut aller au port nord pour tourner tu vas être au port nord pour capté l'image après ça faut faut être diffusé sur les médias les grands médias donc faut payer des playlists des médias traditionnels un peu partout les plus grosses radio après ça vu que aujourd'hui nous sommes sur le digital il ya des playlists qu'il faut payer à la place là souvent quand on voit top 10 ou même top 50 c'est la playlist que tu payes et puis on te met dedans forcément oui bah oui nous en tant qu'un label on paye des playlists on paye des playlists il y a des gens qui ont des playlists qui ont un million d'abonnés en réalité un artiste va pas aller un artiste et un fan va pas aller sur ce qu'il faut taper ramsi ou rassol qu'elle va et les playlists sont là mais si tu as une pléni sur la gestion bible et puis tu es troisième mais le grand c'est le g en fait c'est pas là c'est pas dans la réalité c'est pas en l'état mais non je me suis écouté écouté très bien mais moi ça c'est aussi ça c'est aussi la découverte aussi voilà donc ça veut dire que comment je veux être par exemple sur spotify et que je trouve sur une playlist de trap je vois un artiste qui est peut-être troisième c'est pas sûr que c'est parce qu'il a été trop d'écrité troisième non c'est sans doute peut-être parce qu'il a payé sa preuve il est deuxième et le premier oui c'est ça promo de la même manière que nous on change la même manière que tu as dit j'ai la même manière que le benguis cherche des programmations c'est comme ça il ya des gens qui sont là qui font des playlists qui ont des playlists et puis à des plats les pays ceci pour chacune leur popularité du rêve et donc on paye tout ça c'est le sou pour faire ouais ouais et ça c'est le truc que les femmes ne savent pas que beaucoup d'artistes ne savent pas mais moi j'ai assis et c'est pas celle que je veux dire nos autorités ne savent pas voilà donc peut-être cette émission va leur permettre d'investir un peu plus dans la culture mais on en a vraiment besoin et a déjà fait une parenthèse qu'on parlait de côte d'ivoire on va dire 50 en arrière c'était quoi c'était le football et la musique c'est un football et la musique aujourd'hui quand tu dis à convoi qui joue à cet africain même c'est difficile pour vous faire publicité qu'on dit artistes à conseil même les grands artistes la même la minute même pour remplir les salles c'est quoi la culture est en train d'être délaissé tu vois un peu quand il ya la ressource faut pousser ces ressources là c'est pas les autres des autres pays qui vont venir nous nous grandir tu vois que il ya une belle époque avant on accède la nostalgie du passé mais on peut faire mieux que ce qu'on a fait dans le passé voilà faut que notre territoire se montre que la culture là aussi là c'est faux pour nous voir oui mais là je fais partie du développement d'un pays tout est important dans un pays en fait voilà et les artistes sont sont petits sont petits ils sont le miroir d'un pays c'est ça quand tu vois un bébé philippe en france qui roule en ferrari on se dit qu'un artiste ivoirien vraiment les artistes ivoirien c'est comme ça on te voit tu as attrapé faire dans le métro c'est qu'il y a d'autres choses c'est un peu ça donc c'est tout ça qu'il faut n'est ce pas on disait qu'on perd aussi là tout le monde pas en métro non 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 mais je veux dire en fait qu'il ne fera pas l'image plus que les artistes il y a une image qu'il faut préserver qu'il faut entretier si exactement même au délai de l'image c'est plutôt comment dire le palmarès donc les prix que tu as eu les salles que tu as fait les scènes sur lesquelles tu as joué parce qu'il y a des traces sur internet on voit tout il y a des traces voilà donc c'est un peu c'est un peu ça quoi d'accord par rapport à ton label aussi comment tu fais voilà par rapport à bb team musique bbp record et tout bb team record voilà comment tu fais pour gérer tes parce que moi tu es très concentré sur ton album parce que tu es vite le poteau donc tu es concentré sur l'album l'album est déjà sur la route du succès c'est bbp team c'est toute une équipe qui est derrière donc on a on a marjorie ben david qui est depuis la france qui est le label manager qui gère pour l'instant il n'y a que venom qui est là il s'apprête aussi à sortir son album ah donc pour l'instant tu restes avec des noms après je distribue beaucoup d'autres artistes je fais la distribution digitale donc je les mets sur toutes les plateformes mais en co-production j'ai fait non voilà donc c'est un peu difficile parce que voilà quand tu es indépendant il faut trouver les moyens toi même trouver les partenaires toi même et aujourd'hui c'est pas tout le monde qui est vraiment intéressé par ce secteur là mais on arrive à gérer si on arrive à passer sur les médias internationaux ça veut dire qu'il y a un travail qui se fait d'accord 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 maintenant nous sommes toujours avec baby philippe je vous propose maintenant de regarder à le clip de judas et on revient la famille on vient de regarder le clip judas de baby philippe voilà baby moi j'ai remarqué une chose c'est que voilà au niveau des clips il ya un travail vraiment qui est fait même judas c'est vrai qu'il n'y a pas le monde parce que toi tu as pour un petit drapeau des danseurs tu as des figurants tout ça mais avec judas tu as fait mais malgré ça le clip est très beau de très belles images et tout voilà comment c'est ce qu'on s'écrit est ce que tu as forcément un direct artistique j'ai remis c'est toi même des idées qui viennent et tu non moi je suis quelqu'un qui faut c'est que voilà j'aime sélectionner les meilleurs dans le domaine je fais un leçon je peux avoir des idées mais je préfère laisser le réalisateur le direct artistique où le styliste s'exprimer voilà et c'est comme ça que par exemple pour judas le réalisateur le réalisateur a vu qu'il n'y avait pas besoin des danseurs vu que c'était un message tranquille à passer tout ça voilà quoi et puis chaque chacun va avec la plus grosse motivation donc pendant les élections tu n'as pas eu des dans la campagne tu n'as pas eu des gombos mais tu as fait comme ton gars qui a décidé de ne plus chanter vu que les gens ne se battent ou bien tu as fait les gombos quand même ça veut dire qu'on a dit il n'a pas chanté non qu'on a dit qu'il n'a pas fait un gombos il n'a pas dit qu'il 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 n'a pas dit qu'on pouvait alors peut-être aussi tu reconnais aussi dans le milieu du zougou comme celui aussi qui a qui a propulsé carré lancé le zougou parce qu'à moi c'était un peu compliqué tous les jeunes artistes sont venus vers toi tu as arrangé à maral tu as arrangé révolution et bien d'autres tout ça voilà dans le milieu zougou avec les vieux paix tout ça qui sont dans le mouvement est-ce que tu as toujours des sollicitations aussi des vieux paix qui eux peut-être critiquent un peu les jeunes ils disent qu'ils vont comme ils voient j'ai comme eu Philippe ils font puis Zougou c'est coupé des calé ils font non est-ce qu'il y a les vieux paix qui viennent vers toi pour essayer de... non il n'y a vraiment pas de problème il n'y a vraiment pas de problème je crois que même les artistes de la jeune génération zougou aussi dans leur album dans les albums qu'ils produisent ils sauraient ils font du voyons tout ça même s'ils n'ont pas vécu l'époque moi je suis ouvert et sur l'album des vieux paix yodés siro j'ai joué sur le titre j'ai joué sur un titre je sais plus si tu veux mais c'est le vieux paix siro qui a chanté le titre c'est un titre d'amour donc je suis beaucoup sollicité et puis à chaque fois qu'on m'appelle quand je peux je reprends présent d'accord en tout cas moi il y a un titre de yodés siro que j'ai écouté j'avais autrement pensé à toi en fait je me suis dit que si ça c'est un bébé qui a ballagé l'amour elle est sortie parce que moi j'ai senti il est senti ton féminin dans le mouvement bref alors bébé est-ce qu'il y a tellement un petit que tu fais du coup parce que moi j'ai écouté l'album mais je n'ai pas eu de temps pour moi de tout écouter mais j'ai écouté la majorité des titres mais bébé est-ce que aujourd'hui on peut te voir ou même être coupé décalé parce que là tu as fait de la faux pop carrément c'est à dire que tu as fait un mélange total de musique africaine est-ce qu'actuellement quand on dit coupé décalé on doit te citer dedans bon ça le coupé décalé c'est l'essence de la nouvelle génération musicale donc forcément je reste je garde l'étiquette pour promouvoir notre musique bien sûr mais l'album en lui même n'est pas n'est pas sans pour cent coupé décalé il n'y a qu'un s il ya que deux titres coupé décalé il ya un petit mot d'hymne que ça c'est le coupé décalé des 1012 au brésil après à bloc bloc qui est coupé décalé le passé il ya aussi prophétie à la sauce baby voilà le reste c'est on va dire la variété parce qu'on y retrouve du reggae on nous retrouve de la rumba du r&b du mbala de la musique traditionnelle aussi zézé pop tu vois tout ça parce que c'est un album et un album ça s'écoute je dis toujours en a comme ça je danse pas oui raison pour laquelle rien par exemple je suis sûr que tout est vieux que tu connaisse quand tu me montres dans leur voiture qui veut l'écouter à la musique c'est quoi c'est pas le congolet c'est maman il m'a écrite dix morceaux de vous casse casse j'ai été le sérieux qui parlent de la tête va chauffer la tête va chauffer voilà donc je fais l'album selon les standards internationaux comme on doit faire un album un album on voit que j'ai vu que baby comme on d'offre un album les jeunes artistes qui nous regardent comme on doit faire un exemple c'est quand ils prennent un album des d'écoles primaires à des photos de ces pays que j'aime bien donc un album c'est une histoire d'accord voilà un album c'est pas une compilation des titres d'accord voilà un album c'est un vécu c'est une histoire et quand tu prends après l'intro donc le titre ça m'attache je donne une fille que j'ai qui fait l'année passée tu vois et je vais faire ma bien qu'elle il a managé sur la semaine des gens c'est vrai tout après je sors dans le troisième titre je sors avec aminata jengo qui est bien et qu'elle est fort je m'éclate un peu avec elle tu vois mais mes valeurs font que je ne peux pas garder des filles il faut que je choisisse une seule tour mon titre balance balance la quatrième traque du cd tu vois il n'avait pas fini de choisir il ya une qui me donne maladie du coeur et de maladie du coeur c'est maintenant il vient me racheter dans le titre mais offre tu vois pour dire non à la première que bon c'était une erreur j'aurais pas dû de fatiguer tout ça avec l'histoire donc c'est un peu ça c'est un exemple pour dire un album c'est une histoire ou des histoires c'est pas une compilation des titres et ceux qui ont écouté mon album ils ont laissé de très bons commentaires merci continuez de me kiffer à fond c'est l'écoute de l'album dure une heure quatre minutes mais si tu écoutes le dernier dit tu viens écouter au milieu tu viens de la tchaba comprenne c'est pour ça qu'il faut se procurer l'album et écouter tout c'est à dire que tu écoutes l'intro l'intro annonce toutes les couleurs de l'album c'est dans l'intro là il ya des sons des morceaux il ya des petits sons des morceaux qui sont dans l'album donc c'est un travail en fait qui a été fait voilà c'est comme si c'est comme si tu regardais un spectacle c'est comme si tu regardais une pièce de théâtre tu vois un peu le système voilà ok alors oui tout à l'heure je t'ai posé une question concernant le couper décalé aujourd'hui voilà baby je sais que tu apportes déjà ta pire à l'édifice vu les leçons que tu fais et que tu arranges pour d'autres personnes toi même tes chansons et toi même ta personne quand tu as raison à discuter décalé mais aujourd'hui voilà le couper décalé bon moi personnellement je n'ai pas dit que le couper décalé je n'ai jamais dit que c'est mort c'est moi même si c'est mort le couper décalé n'est pas mort mais le couper décalé est un peu voilà quelle idée toi tu peux donner pour que chacun soit remontivé pour lancer les choses comme il se doit basse à l'essai de faire des albums aussi et puis les faire la promotion comme ce que je préfère moi mon album c'est pas pour les galets mais quand ça mousse on est là tu peux décalé tu vois le système donc c'est du travail de chercher à faire d'autres choses voilà il dit pas ça parce que j'ai fait un album c'est mon deuxième album quand même mais on peut essayer de passer à un autre niveau voilà le couper décalé moi j'ai pas de musique et une musique voilà sinon le couper décalé fourka fourka franchement moi c'est pas des demandes c'est que tu as porté tant d'entendis et faisaient ça les femmes n'avaient pas cotisé pour moi voilà donc musicalement voilà il faut passer à autre chose moi je fais mon album il y avait un homme qui arrive derrière et puis je profite pour faire un big up à mon frère mix qui a fait aussi son album bien sûr on voit les petits qui sont pas mal qui sont pas mal donc voilà ok ok c'est super c'est super alors baby dis moi comment tu as expliqué tout à l'heure comment tu allais organiser les choses pour que ça soit vraiment très 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 bien donc voilà l'émission tire à sa fin moi j'aimerais que tu dises un mot de fin que tu t'adresses à tes fans que tu t'adresses à tes fans que tu t'adresses au voici en fait ben déjà au peuple ivoirien donner un message de l'apaisement d'esprit voilà donner un message de père faut cultiver l'amour voilà c'est vrai on peut avoir des choses en tête au voici mais qu'on complice c'est cet esprit de vengeance et qu'on essaie de retrouver notre vie tranquille cherchons nous c'est très important après j'aimerais m'adresser à mes fans vous disons que j'ai besoin de vous à chaque fois que je me déplace en concert à chaque fois que je me déplace de la dédicace à chaque fois que je sors une oeuvre consommer là pour porter haut votre artiste ne fait pas la paresse car votre artiste n'est pas un paresseur alors ça on le trappe là PPP on le trappe c'était l'émission Farah Farah rendez-vous la semaine prochaine même antenne vous aviez Soko Soko et celui qu'on appelle William Sontiago derrière la caméra au volant nous bénisse et le réalisateur de cette émission on est ensemble que Dieu vous bénisse ciao ciao on le trappe